bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut nettoyer un carburateur tondeuse ici un carburateur walbro particulièrement encrassé pour ceci j'ai pris de l'eau un nettoyant en carburateur du vinaigre blanc de l'acétone de l'essence des gants j'en remet pas des lunettes cuvette de rinçage mon carburateur un petit bac de nettoyage et mon système thermomètre minuteur chauffage pour chauffer mon vinaigre blanc première étape nettoyer carburateur à l'essence première étape nettoyage à l'essence j'ai un carburateur très très encrassé l'essence a stagné dedans après une sorte de caramel je n'arrive pas à retirer flotteur pourtant j'ai enlevé l'axe ici c'est tout collé même à l'essence je ne parviens pas à décoller un essai le fond de la cuve une espèce de caramel très dur car je n'arrive pas à enlever mène à l'essence si voilà j'ai versé un peu de l'essence sur l'étoile à l'essence rien ne s'en va mais j'ai mis des gants parce que l'essence c'est très nocif mais cette étape est nécessaire pour enlever déjà quand même le plus gros des particules qu'il y a sur le carburateur donc je nettoie un coalescence et je souffle deuxième partie je nettoie à l'acétone ça a bien décapé les gants ma part voilà mon carburateur je ne suis pas arrivé à enlever toute cette matière collante ce dépôt d'essence qui ressemble à du caramel la cuve je l'ai nettoyé avec la laine de fer voilà donc la cuve elle est belle et bienvenue par contre le carburateur soit il faut laisser tromper un peu plus de l'acétone c'est pas trop recommandé pour ce qui reste comme joint à l'intérieur donc je vais essayer avec le bain de vinaigre blanc pendant 30 minutes à 60 degrés à tout à l'heure troisième étape au vinaigre blanc 30 minutes à 60 degrés je prends du vinaigre blanc ménager à 14 degrés voilà un vinaigre blanc ménager à 14 degrés j'ai mis carrément le litre dans ma casserole ma température grâce à une sonde est à 60 degrés un peu plus c'est pas grave voilà j'avais trompé chez le minuteur de cuisine je vais me tremper en carburateur c'est toujours pas arrivé je ne suis toujours pas arrivé à vraiment bien le nettoyer j'arrive toujours pas à retirer le fauteuil qui est coincé, le pointeau est coincé je trempe voilà je trempe aussi le géclair l'abysse de richesse l'abysse de ralenti une petite astuce mais j'ai perdu l'astuce une petite astuce pour déboucher les chuteurs ici les chuteurs de cube je prends un brin de câble de vélo voilà ce qu'on appelle ici c'est un câble de vélo donc je prends un brin voilà que je viens enfoncer dans le trou je tourne et c'est ainsi qu'on débouche en partie des chuteurs quand on dit avec un brin de câble de vélo c'est pas avec la partie entière c'est un brin voilà donc rendez-vous dans 10 minutes je laisse chauffer voilà 10 minutes 10 minutes il y a déjà du bon mon flotteur c'est décollé il est propre voilà avec le petit pointeau en bout donc c'est déjà un succès voilà le carburateur devient quand même nettement plus propre il commence à briller l'intérieur commence à être vraiment propre il n'y a plus beaucoup de traces de ce dépôt caramel donc je repars pour 10 minutes à tout à l'heure 20 minutes j'ai déjà retiré mon flotteur qui est beau propre j'ai récupéré le pointeau j'ai laissé au fond le carburateur quant à lui commence à être vraiment bien propre si on peut voir l'intérieur voilà tout ce dépôt caramel a disparu voilà ce coup-ci il est vraiment très propre je repars pour 10 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes 30 minutes et résultat déjà à 60 degrés le vinaigre ne boue pas il doit frémir après on voit que il y a du dépôt tout le long voilà l'état voilà l'état du carburateur après 30 minutes dans le vinaigre blanc à 60 degrés je vais le rincer à l'eau claire et vous montrer le résultat à tout de suite le résultat le flotteur de renardir il est propre la cuve je l'ai frotté à la paille de fer laine de fer n'importe là elle est propre par contre le gicleur non il y a encore du dépôt d'essence autour donc je vais tout essayer de nettoyer avec un autre produit carburateur par contre lui est devenu tout noir il est propre voilà l'intérieur est beau propre toutes les saletés sont parties le dépôt il y en a plus même dans les parties les plus reculées les plus compliquées voilà il est propre donc on peut conclure que c'est une bonne opération je vais déboucher l'échicleur avec une fameuse câble de vélo nettoyer finir de nettoyer le carburateur avec un produit spécial et peut-être lui refaire un bain d'essence pour lui rendre l'essence de cardan je sais pas je verrai pour lui rendre un peu de brillant voilà l'essai on peut dire et concluant pour un gros carburateur comme ça de tondeuse de moto mobilette ou autre pas trop 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 évident pour les carburateurs à membrane je suis plus pour les ultrasons je vous remercie de votre attention à la prochaine à la prochaine ou plus la prochaine à la prochaine